C'est bon de faire des introspections, de revenir sur nous-mêmes et de se poser la question « Est-ce que vraiment dans cette affaire, dans telle situation, j'étais à la hauteur ? Est-ce que Seigneur, vraiment, je t'ai consulté ? Ou est-ce que ce n'est pas la chair qui a pris le dessus sur l'esprit et c'est la chair qui m'a poussé à faire des choses contraires à ta volonté ? » Mais revenons au fils cadet, le fils prodigue. Le fils cadet fait de même quand il décide de revenir à la maison et là il se dit « Je dois préparer mon discours. » Il va dire à son père « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes esclaves, comme un de tes serviteurs. » Lui aussi voit son père comme un banquier qui contrôle les finances et donne un salaire. Il sert dans l'esprit d'un débiteur par reconnaissance. C'est quoi un débiteur ? C'est une personne qui doit de l'argent. C'est une personne qui a une obligation morale envers une autre. « Vous m'avez rendu un grand service et je reste votre débiteur. » Servir dans l'esprit d'un débiteur par reconnaissance, c'est dire « Tu m'as donné, je te donne. » « Tu m'as donné, je te rends. » À cause des dons, des bénédictions, tout cela reçu de la main de Dieu, on se sent tenu à l'adorer et le servir. C'est vrai, quand on compte les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous, nous n'avons même plus assez de temps pour nous plaindre, certes. Mais cependant, ce n'est pas parce que Dieu m'a béni que je dois en retour le louer et l'adorer. Je dois le louer et l'adorer de manière spontanée. Je veux le servir de manière spontanée. Je reviens dans la maison de mon père, non pas avec cet état d'esprit de croire que si je lui demande pardon, si je me repends en lui disant « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs », c'est avoir quand même une vision tronquée de qui est notre père. Notre père qui est dans le ciel est là en la colère, riche en bonté, miséricordieux et compatissant. Et je sais que, quelles que soient les situations que je traverse, il est toujours là, sur la margelle de sa maison, pour m'accueillir les bras ouverts et me serrer contre lui. À lui soit la gloire. Je veux le louer et l'adorer parce que j'ai une relation avec lui, parce que chaque instant de chaque jour, il régénère mon cœur, il rafraîchit mon âme, il prend soin de mon corps, il me donne au-delà de ce que je peux penser, espérer. Avant la confession du prodigue, le fils cadet était devenu le fils privilégié d'un riche propriétaire juif, réduit à nourrir des cochons, l'animal impur. Vous savez que dans la première alliance, le cochon était un animal impur. Il y a un religieux dans l'avion qui m'a dit « Le cochon, c'est chazir, ça vient de l'arzor, revenir. » Lorsque le machiach reviendra, on pourra manger du cochon. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de sa bouche. Et quelque part, même si nous croyons que c'était l'animal impur par excellence dans la première alliance, nous voyons là dans l'histoire de ce jeune prodigue qui est réduit à nourrir les cochons comme si c'était pour lui la descente aux enfers, la malédiction la plus totale. Le texte nous rappelle que personne ne lui donne quoi que ce soit en nourriture car il est plus important de nourrir les cochons que de nourrir un fils d'Abraham. Cette nourriture, les caroubes, en grec, représente la nourriture du pauvre. C'est caroubes poussés comme des épées dans le sol. D'ailleurs, c'est la même racine que ché-rêve. Ché-rêve, caroubes, ché-rêve, l'épée. Dans la littérature juive, il y avait un jeu de mots entre les deux en relation avec Esaïe, chapitre 1er, verset 20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés, mangés par l'épée. Voyez-vous, des fois, on est dans la situation dans laquelle on s'est mis soi-même. On se retrouve dans une situation que nous-mêmes nous avons créée, que nous-mêmes nous avons provoquée. Si demain, je passe devant un concessionnaire de voitures de luxe et que je gagne le revenu minimum, et là, j'entre dans un garage de voitures de luxe et j'achète une voiture de luxe de plusieurs milliers d'euros, et que je prends un crédit pour la payer, que je n'arrive pas à payer le crédit, et que les créanciers viennent chez moi, les huissiers viennent chez moi récupérer le véhicule, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est mon manque de sagesse, mon manque d'intelligence, voire même mon manque d'intelligence spirituelle. La Bible dit, recommande ton sort à l'éternel, mais en lui, ta confiance, il agira. Dans tous les domaines de notre vie, nous voulons chercher la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, juste, agréable et parfaite. Avec lui, on ne se trompe pas. Il faut arrêter de vouloir se venger sur Dieu en arrivant dans sa maison et en n'ouvrant pas la bouche pour le louer, l'adorer. Pourquoi ? Parce que finalement, on a commis l'irréparable, on se retrouve dans une situation tragique et on se dit, mais Dieu, si tu avais été Dieu, Dieu n'aurait pas permis cela. Mais voyez-vous, Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné des moyens, des capacités pour l'invoquer, le rechercher, des moyens pour réfléchir. Et il veut nous parler. Dieu veut nous dire. Le prodigue, le fils cadet, s'est retrouvé dans une situation que lui-même a créée. Il a voulu s'émanciper dans la maison de son père. Mais mes amis, s'émanciper dans la maison de son père, c'est une folie. Il faut être fou pour vouloir se couper de la relation avec son père. Moi, je ne veux en aucun cas me couper de ma relation avec mon père qui est dans le ciel. Que son nom soit sanctifié. Que sa volonté soit faite dans ma vie. Amen. Et je veux lui demander. Je veux le prier. Je veux le consulter et recevoir de lui sa direction. Nous voyons dans cette histoire que le fils, quelque part, va revenir à lui. L'expression « eis eauton le elson » se traduit en français par « le fils qui est revenu sur lui-même ». En hébreu, « chazar bo ». Revenir sur lui-même. Revenir sur soi-même. C'est bon de faire des introspections, de revenir sur nous-mêmes et de se poser la question « est-ce que vraiment dans cette affaire, dans telle situation, j'étais à la hauteur ? » « Est-ce que Seigneur, vraiment, je t'ai consulté ? » « Ou est-ce que ce n'est pas la chair qui a pris le dessus sur l'esprit et c'est la chair qui m'a poussé à faire des choses contraires à ta volonté ? » Nous le savons, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il va revenir à lui-même. Littéralement, dans le grec, c'est comme s'il avait perdu connaissance. Vous savez, des fois, on agit comme si on avait perdu connaissance. Comme si on avait eu un passage à vide. Comme si, dans notre intelligence, il y avait eu un manque, là, un raté, et on a fait une... On a commis l'irréparable et on se retrouve dans une situation, mais gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons un père qui, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, se tient sur la margelle et nous attend. La Bible dit que lorsque le prodigue va revenir à la maison, qu'est-ce que le père va faire ? Qu'est-ce que le père va faire ? Il va faire quoi ? Le prodigue arrive à la maison, il arrive chez son père, il est certainement à Aion, il a une robe salie par les cochons qu'il a gardés, il doit avoir même sur lui-même l'odeur du cochon, il doit être, comme on dit dans le bon français, sale comme un peigne, et là, lorsque le père le voit, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bien sûr le faire déshabiller, le laver, et ensuite, il va lui donner une robe, une robe neuve, qui nous rappelle le vêtement du salut, le manteau de la justice que le Seigneur nous a donné, mais il va lui mettre des sandales aux pieds, les sandales aux pieds représentent le zèle que nous avons pour Dieu, notre zèle va redémarrer, le zèle de la communication de l'évangile de paix, ayez à vos pieds les sandales du zèle de l'évangile de paix que nous propageons à droite et à gauche, et puis, qu'est-ce qu'il va faire après ? Selon ce que nous disons, il va lui mettre une bague, voyez ? Vous la voyez la bague là ? Il va lui mettre une bague, et bien, c'est pas exactement comme ça que c'est écrit. Littéralement dans le grec, il va lui placer un seau, S-C-E-A-U, un seau avec le représentant, le signe qui représente la famille. Le seau, quelque part, même au Moyen-Âge, était gravé du symbole de la famille qu'il représentait et permettait d'acheter. Le seau, c'est en hébreu la chotemet, la signature, le cachet, le cachet. Quand je signe, en hébreu, je dis en hihotem, je signe. Nartom, nous signons. Nartoma, boulanger. Dans l'hébreu biblique ancien, l'expression nartoma signifie le boulanger. En fait, nous savons qu'en Israël, les pains, lorsqu'ils sont vendus, sont toujours signés. Ils sont cachetés. Ça m'arrive de manger du pain. Aujourd'hui, on ne met pas le seau, mais on met une étiquette. Avec le nom du pain, sa fabrication, le col sur la pâte, encore aujourd'hui. Ça m'est arrivé de manger du pain et de me retrouver avec un autocollant dans la bouche. En fait, c'est le seau. C'est le papier, l'autocollant, le seau qui garantit l'authenticité de ce pain et l'authenticité des ingrédients qui ont été utilisés pour fabriquer ce pain. Et Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Pourquoi il a dit « Je suis le pain de vie » ? Parce que je suis le pain de vie descendu du ciel avec le seau d'appellation d'origine contrôlée du ciel. Jésus, le pain de vie, c'est le pain descendu du ciel avec le seau du Père, le cachet du Père, d'appellation d'origine contrôlée. Il est sans péché, il est sans iniquité, il est lui-même Dieu. Il fait partie d'un trio extraordinaire dans la gloire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est un pain, lorsque je le mange, ce pain qui est descendu du ciel à travers cette parole qui a été incarnée, dont Yeshua lui-même s'est incarné, eh bien cette parole, lorsque je la mange, lorsque je m'en nourris, je suis pleinement rassasié. Je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur chercher ce que j'ai trouvé dans la maison du Père et ce que j'ai trouvé dans la maison du Père, c'est la méditation de la parole. Je fréquente une assemblée le samedi matin à Jérusalem où on aime la louange. On va dire on commence à aimer la louange où on aime la louange, mais le plus important dans cette communauté, ce n'est pas la louange et l'adoration, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez, des fois même certains se plaignent parce qu'on prend trop de temps à lire des versets, on fait la paracha du jour, on fait la prédication, ça dure, mais on entend des choses extraordinaires. Moi, ce qui rassasie mon âme, c'est la nourriture que représente la parole de Dieu. Ce qui rafraîchit mon âme, c'est la louange et l'adoration, c'est vrai. Je ne veux pas négliger la louange et l'adoration parce que la réunion de prière, elle est pour moi, je vais à la réunion de prière, je demande. mais le culte, il est pour lui, il est pour mon Seigneur. Je viens lui donner, lui donner la louange, l'honneur, la gloire qui lui est due, mais au centre de ce culte, nous méditons cette parole qui est sa parole. Yeshua, c'est la parole incarnée. À lui soit la gloire. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous